Offre d'énergie au Cameroun, de nouvelles technologies proposées par la Corée, Clarisse. Un séminaire lazare organisé par la coopération coréenne à l'intention des cadres Camerounais et autres opérateurs économiques se tient depuis ce matin à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Présédé par le secrétaire général du ministère de l'eau et de l'énergie qu'assistait l'ambassadeur de Corée au Cameroun, la télé vise enseigner aux participants de nouveaux concepts de production d'énergie adaptés au contexte Camerounais. Florence Daigne. Le constat fait par la Corée est que le Cameroun dispose de ressources naturelles considérables pouvant être utilisées dans la production d'énergie avec une approche plus performante, moins coûteuse et plus rentable. Le concept coréen consiste donc à produire de l'électricité et de l'eau potable à la fois. À partir de l'eau, à partir du soleil, à partir de la biomasse. Il y a beaucoup de possibilités et ça peut favoriser l'augmentation de l'offre d'énergie à propos des zones rurales qui sont très loin des réseaux interconnectés. Nul doute qu'avec l'expertise coréenne en matière de technologie de développement de l'énergie, utilisant les ressources naturelles, les participants composés d'universitaires, opérateurs économiques et autres ingénieurs verront ainsi leur capacité renforcée, avec l'espoir que le Cameroun va améliorer sa capacité de production d'électricité à court terme. Merci. Merci. Merci.